bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture aujourd'hui nous allons explorer la cabine de eric bulliard un livre que j'ai beaucoup aimé il m'a été conseillé en commentaire d'une précédente vidéo et je l'ai trouvé dans ma bibliothèque préférée ce livre là qui est tout récent écrit par un auteur qui est fribourgeois et pourtant on est très loin de ma suisse natale puisqu'on se trouve dans le désert mojave aux états unis au milieu de nulle part mais au milieu de nulle part il y a quoi une cabine téléphonique ou plus précisément il y avait quoi une cabine téléphonique car cette cabine aujourd'hui a été démantelée mais elle a fait l'objet d'une histoire qui nous est racontée d'une histoire vraie qui est reconstituée parfois ré inventée peut-être par l'auteur dans ce livre assez fascinant d'une époque au fond pas si lointaine celle des cabines téléphoniques aujourd'hui les cabines téléphoniques sont bourrés de livres ce livre là est peut-être trop récent pour être déjà dans des cabines téléphoniques mais aujourd'hui il n'y a plus des gens qui appellent ces cabines téléphoniques même celles qui sont au coeur des villes il y en a une installée je crois par sophie kahl à paris inspirée de cette cabine là qui est reliée uniquement je crois au téléphone de sophie kahl elle-même qu'elle appelle de temps en temps si j'ai bien compris l'installation qui en résulte mais justement de quoi s'agit-il au départ cette cabine là je vous lis le début du du livre pour planter un peu le décor la cabine roman roman mais fait réel en grande partie mais roman parce que romancé où on a comblé les trous dans les informations qu'on avait en fouillant la poussière vous aurez une chance de tomber sur des éclats de verre et de métal des pièces de monnaie des lambeaux de papier ou de tissu un peigne une carte de visite peut-être de vieux os de poulet ou de tibon une coquille d'oeuf un préservatif il doit bien rester quelques traces de vie dérisoire dans ce sable aux airs de cendres sans braise éteinte depuis longtemps vous ne verrez rien d'autre par ici sinon un lièvre qui s'enfuit en montrant son petit cul blanc vous n'entendrez rien sauf les murmures de la brise et avec un peu de chance un cri de coyote au loin n'espérez pas de mausolée ni de plaques commémoratives pas d'ironique pierre tombale ni de photo pâlie qui rappellerait la curieuse destinée de ces lieux peut-être un socle de béton rongé sous le sable en fermant les yeux le visage tourné vers un ciel sans fin enveloppé par la chaleur du soleil pâle vous ne sentirez au mieux qu'une vague vibration celle des souvenirs épars dernières étincelles d'une histoire devenue légende que la terre engloutit peu à peu c'est un bout de désert pas tout à fait comme les autres dans un coin de pays sans fin ici pas de vent qui assèche les poumons et enflamme les yeux il est resté dans la vallée quelques mille plus bas là où l'air vous brûle instantanément la gorge ce désert là en bas ne ressemble en rien au cliché en guise de sable doré il se contente de terre grise à la place des dunes il montre crânement ses rochers sales des buissons poussiéreux le parsèment comme les tâches d'une vieille peau de léopard la désolation sous un soleil cognant assez fort pour vous signifier que vous n'avez rien à faire dans la région là-bas dans la vallée vous n'êtes pas les bienvenus et si vous ne l'avez pas compris un crotal pourrait vous le rappeler de son crissement de western ici en comparaison l'altitude rend la violence du soleil presque supportable il fait quoi 30 35 degrés 15 de moins que le long de lits 15 en bas cette infernale autoroute la plus dangereuse du pays toujours surchargée chargeant son flot de touristes de camions de fêtards se croisant par vagues entre Las Vegas et Los Angeles là-bas sur ce serpent sans fin qui traverse la vallée le thermomètre de la voiture s'aventure dans les 120 degrés Fahrenheit et ne descend pas en dessous des 100 inutile de faire la conversion disons que c'est intenable alors quand vous quittez cet enfer pour prendre de l'altitude et retrouver une dizaine de mille plus loin les 90 ou 95 degrés Fahrenheit vous avez l'impression de respirer en abordant cet autre désert et ces faux airs de forêt oui, de forêt parce que vous entrez dans le royaume des Joshua Trees ils vous toisent du haut de leurs deux ou trois mètres avec leur bouille de pantins sympathique leur façon de vous tendre les bras au creux de leurs mains les boules de feuilles paraissent de velours alors qu'il suffit de les frôler pour les sentir effilés comme des poinçons n'empêche que le désert ici avec encore son créosote qui le teinte d'un vert tendrement argenté vous sourit d'un doux welcome même le silence paraît rassurant cette histoire commence donc par ici à des kilomètres à des milles je ne sais pas s'il faut dire mille ou miles j'ai dit mille alors je continue à dire mille mais peut-être c'est miles peu importe à des milles ou des miles plutôt de la première route goudronnée et des premières habitations au croisement de pistes qui se perdent vers nulle part que personne ou presque n'emprunte plus de nos jours que personne ou presque n'a jamais emprunté à vrai dire sauf pendant quelques années quand la rumeur s'est répandue pour devenir histoire puis légende et qu'ils ont afflué du monde entier pour la vérifier de leurs yeux de leurs oreilles ils ont cherché scruté les étendues sans fin pour tomber sur l'objet de leur rêve une cabine téléphonique elle était là cabossée mais fière superbe d'incongruité dressée dans l'immensité aride impassible depuis toujours personne ne se souvenait du moment exact où un hurluberlu avait eu l'idée de planter des poteaux de bois noir et de tirer une ligne à travers les rocailles pour installer le téléphone au milieu du désert elle restait debout sans rien demander à personne simplement présente même pas oubliée puisque son existence demeurait ignorée une simple cabine amochée qui n'aurait jamais dû dépasser le statut de curiosité locale ou de refuge pour les renards non rien ne la prédestinait à devenir une célébrité mondiale en gagnant au passage un nom simple précis utilitaire Mojave Von Bus MPB pour ses admirateurs la cabine téléphonique du Mojave une star éphémère dont les derniers éclats se sont désormais éteints inutile de penser la retrouver aujourd'hui il n'en reste rien peut-être quelques éclats de verre et de métal dans la poussière si vraiment vous avez envie de fouiller le reste le reste c'est le récit que va ensuite nous donner Éric Duillard cette cabine téléphonique au milieu de nulle part évidemment d'emblée c'est romanesque d'emblée ça fascine et ça va en effet fasciner cette cabine qui avait été installée là on l'apprendra en lisant parce qu'il y avait une mine autrefois mais que cette mine est aujourd'hui désaffectée cette cabine laissée là et en fonction il y a encore quelques années à l'époque où se déroule cette histoire alors à quelle époque est-ce ? et bien c'est à la fin du 20ème siècle où un jeune homme un geek apprend qu'il y a cette cabine téléphonique et qu'elle a un numéro le numéro est d'ailleurs donné dans le livre le vrai numéro de la de la cabine le 619 733 99 69 et ce jeune homme fasciné par cette histoire de cette cabine téléphonique au milieu du désert se dit et si j'appelais ? il appelle depuis depuis chez lui et à un moment donné après s'être acharné pendant des mois à appeler et forcément appeler une cabine téléphonique dans le désert c'est être voué à ne pas avoir de réponse au bout de plusieurs mois d'acharnement quelqu'un lui répond une femme qui habite tout près parmi les trois habitants qui se trouvent encore dans cette région-là qui venait de téléphoner à sa sœur et c'est peut-être la seule ou l'une des seules qui utilisait encore cette cabine téléphonique se trouve là au moment où ça sonne et elle a répond il y a une conversation et notre jeune homme est fasciné évidemment par cette conversation cette femme aussi qu'on puisse l'appeler et qu'on puisse être intéressé par son petit coin de terre où elle vit avec son mari et puis un voisin qui habite en fait à plusieurs kilomètres au loin et tout d'un coup ben ça va s'emballer parce que je vous avais dit que c'était un geek ce personnage-là et on est à la fin du 20ème siècle c'est-à-dire au début d'internet et il va mettre en place un site internet ce site internet d'ailleurs le vrai site internet il y a une adresse qui est donnée dans le roman qui n'est pas la bonne mais le site internet je crois existe vraiment existe encore aujourd'hui je suis allé le voir je vous mettrai le lien en description où on nous décrit cette conversation dont je viens de parler notamment je crois qu'elle est elle est retranscrite alors celle du roman est-ce que c'est la même évidemment c'est une traduction puisque le roman est écrit en français est-ce qu'il l'a traduite telle qu'elle ou est-ce qu'il l'a modifiée je ne suis pas allé contrôler mais ce qui est sûr c'est que voilà tout d'un coup la naissance d'une nouvelle technologie pour remplacer l'ancienne qui remplacera au fond la cabine téléphonique devenue obsolète aujourd'hui et cette nouvelle technologie va redonner vie à une cabine téléphonique qui était oubliée était en train de mourir de sa belle mort tranquillement et évidemment ce qui va se passer c'est que ça va faire ce qu'on appelle le buzz un des premiers buzz peut-être de l'histoire d'internet et petit à petit parce que des journaux vont reprendre petit à petit les gens vont se rendre à la cabine d'autres vont appeler cette cabine et va naître un dialogue entre gens qui ne se connaissent absolument pas et qui vont parler à travers cette cabine bref c'est ce qui se passe aujourd'hui avec internet en fait mais uniquement par la voix uniquement par cette présence plus nette plus humaine que celle des mots écrits qui constituent une part importante d'internet mais pas seulement la preuve là je suis en train de vous parler c'est peut-être justement parce que parler même si il n'y a pas de réponse comme notre personnage principal appelé Gordon ou Ron dans cette histoire-là le fait il s'acharne à parler dans le désert mais le désert ne lui répond pas et un jour le désert répond c'est peut-être bien ce que je suis en train de faire je lance cette vidéo dans le désert vous êtes par hasard peut-être précisément à côté de la cabine téléphonique et voilà vous entendez ce que je suis en train de vous dire il y a il y a quelque chose de métaphorique ou d'allégorique je sais pas exactement quel serait le bon terme dans ce qui nous est raconté dans cette histoire-là sur notre temps sur la soif de communication et en même temps les entraves à cette communication par la distance on croit avoir gommé les distances mais les distances demeurent et puis surtout ce qui était de l'ordre de l'exceptionnel j'appelle dans le désert et on me répond miracle ben ça va faire que le désert va être envahi de plein de gens et que le désert ne sera plus un désert ça va dénaturer le désert lui-même donc on voit les contradictions qui habitent notre monde connecté aujourd'hui à sa naissance déjà et donc ça suscite cette histoire simple très poétique dans la manière dont elle est décrite ça suscite énormément d'écho par rapport au monde dans lequel on vit où la communication est tellement cherchée et tellement difficile à obtenir dans ce qu'elle a de réellement on communique au sens où on communique des choses importantes quoi donc une histoire pleine de de beauté pleine d'écho pleine de réflexion tout en restant toute simple il n'y a pas de théorie sur sur ce que je viens de vous dire ça c'est moi qui qui extrapole c'est juste l'histoire de cette cabine et de la fascination pour cette cabine qui n'existe plus c'est peut-être aussi ça le destin de tout ce que nous faisons ici un beau jour les centrales qui hébergent tout ce qu'on fait là vont disparaître et tout ce qui naît dans ce flux mondial va aussi disparaître tout cela est éphémère et nous allons disparaître aussi donc tout ça n'est que du vent mais mine de rien cette cabine là ben il leur reste des traces il y a cette photo il y a un site internet qui demeure il y a ce livre la cabine dérive et on 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 on